bonjour à toi chers spectateurs stubby de richard lani je pense que vous n'en avez pas du tout entendu parler de ce film honnêtement vu sa distribution malheureusement c'est pas si étonnant que ça mais moi non plus j'en avais pas beaucoup entendu parler la preuve je suis quasiment allé dans la salle en ne sachant pas du tout de quoi aller parler ce film je me suis dit que ça allait être encore un énième long métrage où on allait avoir un chien qui parle qu'elle nous a raconté son histoire et que ne fut pas ma surprise aux premières minutes du film le résumé pour faire simple la seconde guerre mondiale fait rage et en 1917 les américains se retrouvent enrôlés dans celle ci comme dernier recours pour les français nous allons suivre l'histoire vraie incroyable de stubby un chien hors normes et de son maître robert sur le front parce qu'en fait ce chien ne parle pas déjà c'est un point qui m'a fait plutôt rapidement entrer dans l'histoire mais au delà de ça c'est en partie basé sur une histoire vraie une histoire vraie complètement rocambolesque et qui plus est c'est un film qui m'a totalement embarqué du début à la fin c'est à dire que honnêtement si on m'avait dit que je ressortirais de la salle de stubby en me disant que je venais de voir une des petites perles du cinéma d'animation eh ben j'y aurais pas cru et pourtant c'est le cas c'est une petite perle mais vraiment une petite perle dans le sens où du début à la fin j'étais surpris j'étais heureux de voir ce film je me disais c'est plein d'envie c'est plein de passion c'est une histoire entraînante c'est frais c'est neuf c'est c'est juste génial de découvrir des films comme ça qui sortent un petit peu de nulle part et qui nous embarque dans un univers où on se retrouve totalement séduit dès les premières minutes par ce qui se déroule à l'écran et richard lani moi je n'ai envie de dire qu'une seule chose c'est que son geste là il a réussi quasiment de bout en bout on y reviendra il ya quelques petits détails qui font que par moment on a un peu la sensation de voir un film qui est très classique mais faut se dire que c'est une première oeuvre que en soi le fait que ça soit une première oeuvre ça veut dire que ça tâtonne un petit peu qu'il n'a pas forcément eu le meilleur studio d'animation possible mais pour autant je trouve que l'animation se tient que l'histoire se tient et qu'en plus bien au delà de ça c'est un film qui arrive à parler d'un sujet grave tout en étant pédagogue il est indéniable qu'au sein du cinéma d'animation il y a tellement de tout que par moment il faut faire le tri entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas quitte à parfois peut-être se faire avoir par des oeuvres qui ne seront pas à la hauteur du concept ou de la promesse qu'elles auraient pu tenir si elles avaient été honnêtes mais sur le papier rien ne nous prépare au long métrage de richard lani qui nous livre ici une petite perle du genre un film qui ne brille pas forcément par son aspect graphique somme toute assez classique par sa dramaturgie somme toute assez convenu mais surtout par la teneur du message qui s'avère être extrêmement juste et assez mature pour convenir à la fois un jeune public mais également un public plus adulte et dans le genre je pense même que l'on peut considérer ce métrage comme une vraie oeuvre pédagogique pour les plus jeunes en termes d'écriture donc l'idée vient de richard lani et mike stocky et mike stocky s'est occupé tout seul du scénario et honnêtement je trouve que cette histoire est assez convenu autant dire franchement c'est à dire que les retournements l'ensemble de la dramaturgie tout ce qui constitue vraiment le coeur dramatique du film est très convenu mais ce qui est intéressant c'est les détails c'est la manière avec laquelle cette histoire est construite sa manière avec laquelle on achemine un personnage à rencontrer un autre à faire en sorte qu'il y ait des dualités des rapports conflictuels des instants où deux personnages vont se retrouver l'un face à l'autre au début vont se disputer puis ensuite vont se rapprocher est ce que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est que le film n'est pas on va dire en mode on glorifie l'amérique parce que avec un tel sujet une telle forme et un tel style on aurait pu se dire c'est un film à la gloire de l'amérique et de stubby ce grand chien qui a réussi pendant la première guerre mondiale à sauver les vies c'est bien plus que cela c'est un film qui parle d'ouverture d'esprit c'est un film qui arrive à parler du rapport assez difficile qu'il y a eu avec l'arrivée des américains sur le front en france parce que pour les français c'était une petite défaite en soi et c'est ce que j'ai bien aimé au sein du film c'est que l'écriture ne choisit pas d'éluder ça au contraire on y va frontalement on nous montre qu'au début le rapport ne fonctionne pas et au fur et à mesure ça évolue et ce que j'aime bien aussi c'est que stubby est le personnage central du scénario mais ça n'est pas pour autant le vrai centre dramatique et émotionnel du film c'est vraiment robert qui joue là dessus et je trouve ça très intéressant justement d'avoir misé sur un humain plutôt qu'un chien ou là on aurait pu avoir une émotion qui aurait été décuplée à 200% mais où derrière on n'aurait pas eu vraiment de profondeur le fait de jouer vraiment sur le rapport qu'entretiennent ces deux personnages est vraiment très intéressant et du coup donne lieu à quelque chose qui est qui a de la teneur qui a de la force et qui du coup arrive à outrepasser ce côté très classique de l'ensemble de la dramaturgie et ça fait que du coup en tant que spectateur on se retrouve totalement embarqué par l'histoire parce que on a ces deux personnages un qui parle un qui ne parle pas mais les deux se complètent l'un et l'autre et ça fonctionne hyper bien en plus ici les deux scénaristes arrivent à construire ici un scénario vraiment juste assez simple donc comme évoqué mais jamais simpliste et c'est peut-être en cela que les deux auteurs arrivent à donner de l'énergie et de la maîtrise à un ensemble dramatique qui se tient et qui va bien au delà de simplement être un film d'animation pour les enfants bien sûr le propos est assez édulcoré mais en même temps difficile de parler du front de 1917 sans risquer de se mettre à dos les parents qui souhaiteraient emmener leurs enfants voir ce type de métrage mais là ce qui me marque c'est à quel point il ya tout de même une envie de créer de la maturité de la teneur dramatique pour que le récit soit tout de même assez mature pour ne pas trop être édulcoré par rapport à sa base et rien que pour cela le scénario est tout à fait louable en termes de mise en scène richard lani ça se voit à 10 km que l'animation n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'il avait en tête je pense que c'est un des principaux reproches que vous pourriez faire facilement au film c'est que l'animation semble très limitée je suis un peu d'accord là dessus mais faut aller au delà de ça faut clairement aller au delà de ça parce que derrière il ya une vraie proposition un travail de mise en scène et un travail de cadrage un travail de montage et un travail de style il ya une envie celle de créer un univers qui soit pop et coloré et qui ne soit pas on va dire terne et monochrome comme ça serait souvent le cas lorsqu'on décide de parler de la première guerre mondiale parce que forcément les images qui avaient été captés à l'époque de celle ci était en noir et blanc ou même quand on inquiétant quand elles ont été recolorisées c'était tout de même voilà par petites pointes mais il ya presque ce rapport justement de l'ordre de recoloriser une guerre qu'on a connu qu'en noir et blanc et c'est très intéressant justement parce que dans ce rapport là il ya un travail des couleurs qui va vraiment dans la direction où les couleurs ne viennent que par petits fragments mais elles éclatent à l'écran c'est à dire que si les français ont des tenues bleues leurs tenues sont bien bleues si les américains ont des tenues kaki il ya un autre truc qui va arriver à faire ressortir leur personnage ça va être un petit galon où ça va être juste le symbole de la yankee division qui en bleu il ya un travail autour des couleurs qui est plutôt intéressant dans ce film parce que du coup on se retrouve à chercher les petites pointes de couleurs qui habitent le long métrage et qui permettent au film de ressortir et d'avoir vraiment une véritable identité et c'est ce que je trouve très intéressant c'est que richard lani n'a pas voulu limiter son film qu'à un petit film d'animation low budget il a voulu outrepasser ça pour faire une vraie proposition de cinéma bon certes il faut être franc en soi l'animation n'est pas non plus une innovation constante bien au contraire on peut même dire que sur l'ensemble du métrage celui ci possède un graphisme qui est assez pauvre et qui ne brille pas par sa teneur et son énergie moderne bien au contraire on est plutôt sur une animation à l'ancienne mais cela se tient parce que tout cela est épuré au maximum pour ne faire ressortir que ce qui marche et en cela on peut saluer l'énergie que cherche à mettre en place lani parce que du coup grâce à cela son oeuvre se tient et va bien au delà de cela elle est réellement efficace et particulièrement entraînante et même rafraîchissante dans son genre en termes de doublage je pense que la plupart des voix secondaires en tout cas vous les connaissez bien guillaume santou on ne demande qu'à en rire le mec a quand même une jolie carrière et là il a une plutôt belle voix d'ailleurs christophe le moine audrey sable et david blain sont vraiment bien également j'ai trouvé qu'ils avaient des interprétations très très juste et que ça marchait plutôt bien plus c'est des voix que vous connaissez forcément vous les avez déjà entendu quelque part et après le film mise beaucoup sur les deux doubleurs principaux que sont gérard depardieu et nathanel halimi qui sont tous les deux vraiment excellent nathanel halimi surtout je pense les voix de depardieu ainsi que de halimi fonctionnent réellement bien et emmène le long métrage avec justesse et finesse sans que les deux doubleurs n'aient besoin d'en faire plus que cela et souvent c'est un gage de qualité dans le monde du doublage au bout du compte stubby c'est un film qui m'a réellement surpris parce que je m'attendais pas à avoir une telle proposition de cinéma ça fonctionne et bien au delà de fonctionner c'est un film qui est très intéressant parce que honnêtement si vous avez des collégiens plutôt des sixième cinquième pas des quatrième troisième je pense que ça on va dire ça les freiner un petit peu mais si vous avez des cinquième sixième à qui vous voulez faire un petit peu découvrir une certaine facette de la première guerre mondiale stubby est un film très intéressant les primaires franchement c'est le pied pour leur faire on va dire aborder un tel sujet qui est souvent compliqué mais vraiment c'est un film qui je trouve est très pédagogique à une démarche qui est très belle très intéressante et rien que pour ça stubby de richard lani j'ai envie de vous le conseiller et en plus si vous allez en famille honnêtement c'est un film qui peut amener les gamins à poser des questions très intéressantes et auxquelles vous allez avoir plein de réponses encore plus intéressantes à apporter à plus